Notre maman est souvent notre première fan, mais elle a aussi un franc parler et sait dire quand les limites ont été dépassées. Bertrand Chameroy et Philippe Cavey-Rivière ont évoqué ce samedi 4 mars dans On refait la télé sur RTL les possibles remontrances de leur mère. Ma mère elle me regarde tous les soirs et elle me débriefie chaque soir après l'émission pour me dire ce qu'elle a pensé de l'émission et de ma chronique, a confié le chroniqueur de cet avou. Parfois ça pique un peu ? lui a demandé Eric Dussard. Oui, mais elle est toujours très honnête, a confié le complice d'Anne-Elisabeth Lemoyne sur France 5. Ma mère est décédée donc elle ne me débriefie plus depuis son décès, a répondu avec l'humour noir qu'on lui connaît Philippe Cavey-Rivière. Elle m'avait débriefé. Un coup j'avais fait une vanne sur l'abbé Pierre. Elle m'avait flingué, a révélé l'auteur de Nicolas Canteloup. L'abbé Pierre est mort et Nicolas Canteloup m'appelle et il me dit, t'as vu ? L'abbé Pierre est mort. Et je suis là, au plus haine de Sida. Et il me fait, si est-il trop drôle. Je la fais. Et je lui dis, non, 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 a raconté celui qui officie désormais sur France 2 avec Léa Salamé. Et en Fabien Barthès, sur Europe 1, il a dit, puen de Sida, a-t-il poursuivi. Au puen. Et là, ma mère derrière qui était catholique italo-alsacienne pratiquante m'a passé un savon, a expliqué Philippe Cavey-Rivière. Il ne fait pas rire tout le monde mais comment tu peux faire ça ? Lui aurait-elle lancé. Et il n'y a pas que la mère de Philippe Cavey-Rivière qui n'a pas toujours été très cliente de son humour. Certaines personnalités comme la chanteuse Jeanne Sherral et l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira ne sont pas non plus très emballées par son style. L'humour s'y est-il une fréquence et je pense qu'on n'est pas sur la même fréquence avec Christiane. Point, elle s'emmerde quand je fais mes chroniques. De son côté, lors de son passage sur RTL, l'homme politique Nicolas Dupont-Aignan était carrément parti avant le début de la chronique de Philippe Cavey-Rivière. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture et RTL. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada